Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je super bien, allez, on continue l'aventure du jeu Backbone, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! C'est mon sécurité ici, vous pouvez vous détendre, j'ai tout fait ça hier, je suis obligé de le refaire, vous vous êtes cogné la tête, c'est moi, René Wilson, nous avons parlé, ça pourrait vite changer, je suis écrivain, je fais des recherches sur ClaxSouthwood, j'ai tout fait ça, j'ai tout fait ça hier, j'ai pas pris les mêmes réponses qu'hier, voyons que le thé pourrait bien faire plaisir, un thé noir du pied, classique et fort en bouche, René est vraiment cool, un bail que je n'avais pas rencontré qu'une gommelle, qu'est-ce qu'elle est si spéciale, je me demande, elle semble curieuse, intelligente et douche, le genre de personnes qu'on a envie de fréquenter, je serai bientôt prêt, vous venez d'emménager, le même dans mon bureau, les édits qui se respectent doit en avoir un, comme nous, et doc, il n'y a pas plus pittoresse, mais c'est le quartier lié à vous disparaître. Et voilà. Du thé noir, bonne idée, attention à ne pas vous brûler. Faut tard, aïe, revenons aux choses sérieuses, il faut remonter la piste de ces caisses de chair. Vous avez remarqué la camionnette de la Starling Sider dans la ruelle de la bite? Ouais, je crois bien, ouais, je vais vous amener à peu près. Bon, c'est la même chose que moi, c'est elle qui emporte la chair en toute situation. Il semble assez improbable. Et si je vous disais que cette camionnette n'appartient pas vraiment à Starling Sider, je laisse la conspiration des saufaites. Et pourquoi se donnez la peine de déguiser? Je me pose la même question. Je l'ai vu là-bas plusieurs fois pendant mes recherches sur le club. Je crois qu'on a la réponse maintenant. J'adore leur cidre à la poire. Faites commentaire s'il vous plaît. Et le logo m'a semblé bizarre. Les couleurs n'étaient pas les bonnes. Vous savez où ils livrent les marchandises après le bail? Eh bien, avec de l'argent, je trouve toujours des gens prêts à m'aider. Et pour la... à faire court, je sais qu'elle apporte sa cargaison quelque part dans Gas Town. Mais vous ne savez pas où. Exactement, c'est bien ça. Mon informateur a suivi jusqu'au grand quartier commercial avant de le perdre. Je pense qu'elle passe ses nuits dans les ruelles de Dubai avant de rejoindre Gas Town le lendemain. Alors, elle sera à Gas Town demain. Oui, essayez de découvrir où elle livre sa cargaison et enquête-t-il sur le club. Nous devons savoir où finit cette chaire. En gros, c'est parti pour une bonne planque. Cherchez les endroits où ils ont du cidre dans stock. La cabinette n'est pas une fausse d'aventure, mais l'endroit qu'on cherche doit sûrement en vendre un peu afin de limiter les soupçons. Ça devrait vous aider à réduire vos champs de recherche. Vous vous raisonnez déjà comme un vrai détective, René. Et si vous vous trempez, on doit vérifier. C'est notre seule piste. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est bon, je marche avec vous. La peur ne mène à rien. Je sais que vous en êtes capable. J'ai quand même des doutes, mais nous avons partagé le temps ensemble. C'est un contrat tacite pour la vie. En sens, je dois appeler ma mère. Très bien, je dois appeler. J'ignore qui sait, mais allons-y. Le téléphone est juste là. Profitez pour réserver un taxi pour Gaston. C'est déjà un chauffeur à tout de suite. qui vous voulez appeler ? Je pense que c'était Odette. Odette, c'est l'autor. L'autif privé, désolé de vous appeler si tôt. Madame Green, qui a l'appareil ? Au revoir, c'est l'autor, vous êtes bien assise. Monsieur l'autor, mon mari n'est pas rentré cette nuit. Vous l'avez vu ? Je ne sais pas comment vous présentez la chose. Vous ne risquez plus rien. Reprenez une vie normale. Comment ça ? Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis toujours sa femme quand même. Il ne retiendra plus. Vous devrez prévenir la fois. Je me dirais bien, croyez-moi. Je passe à autre chose. Au revoir. Mais non, attendez. Qui vous voulez appeler ? Salut maman. Ah oui, on voit la une heure pour appeler. Ça va bien ? Mais oui, je voulais juste des nouvelles. Après des semaines de silence, tu me réveilles à 5h du matin pour ça ? Désolé. Tu n'as pas l'air très contente de m'entendre. Mais si, tu as besoin d'argent ? Tu as gagné un gros lot de cartes, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux alors ? Rien du tout. Arrête de t'inquiéter. Les araignées, hein ? Elles sont grosses. Mais tant que le tien, tu peux être m'aider. Les maux des araignées sont toujours aussi. Je crois qu'elles sont énormes. Je ne comprends pas d'où elles viennent. Tu devrais venir voir parce que... D'accord, je te rappelle dans deux semaines. Peut-être un peu plus tard. Je te rappellerai dans une semaine ou deux. Ne t'en fais pas. Mais tu es toujours occupé. Heureusement que ton père est encore là pour s'occuper de ta pauvre mère. Ah non, tu sais que je t'aime. Oh oui, moi aussi je t'aime. Mais arrête de fumer. Et ne saute pas le petit-déjeuner. Surtout, on va voir. Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Passe me prendre à 9h. Je paye pour la journée. Ça roule, Louis. Tully et les détectives associées sont sorties. Les criminels ont du soucis à se faire. Essayes de t'habiller correctement, d'accord ? C'est toi le patron pour un gros choc. Je suis prêt à te mettre un costard. T'es chez toi ? Non, attends. René, c'est quoi l'adresse-ci ? Il veut venir vous chercher au 1640 à Bernie Street. C'est un pâté de maison d'ici. Merci, téti. Ce sera le 1640 à Bernie Street. Tu connais ? Ouais, c'est sur les docs. Dis-moi aussi qui, cette René. J'expliquerai plus tard. Ah, je vois. Bon, je dois te laisser. Mon gamin s'impassion. Il veut son papa à plus. Accrocher. Bon, commencez par la camionnette. Trouvez-vous livrer la marchandise ? Tenez-moi au courant de tout. Je vais vous donner mon numéro. Et au fait, qui est Odette ? Une cliente. Mais encore, c'est elle qui m'a engagé pour surveiller le type. J'ai retrouvé mort au club. C'était sans mari. Ouais, bon, c'est quoi mon objectif avec la camionnette ? Je ne veux pas être très bon sur ce coup. On a besoin de savoir si cette camionnette transporte bien de la chair, si oui. Ou est l'allié à Kypre ? Prevenez-moi si vous vous apprenez quoi que ce soit. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Cet endroit est mon petit secret. Je dois rentrer maintenant. Rendez-vous ici ce soir. Ça marche à plus tard. Au revoir. Au revoir. Soyez prudents. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ne fais pas ça pour la gloire. Sans parler d'une orgue de ton fidèle partenaire. Tully. Tully-tully. Aniagastin. Verges tout puissant, c'est super chico. Ça serait sympa de vivre ici, hein ? de pacifier aux apparences, bien dit, j'en suis parfaite exemple, bon toi tu vas embêter les honnêtes gens tant que moi je me la coule douce, en mode pépère elbert arrive quand camionette on va balader tantôt en attendant ça devrait plus tarder, tu voudrais me rapporter un magasin, un truc à lire tant qu'à y être je vais voir ce que je peux faire merci il fait une chaleur pas possible, je suis un gros flémant ne m'en parle pas vous avez une clope, je voulais être fumé la dernière alors qu'est-ce que vous attendez pour en acheter bonjour jeune femme, jeune homme bonjour, comment les pigeons et bien merci à eux, ils me connaissent mieux que quiconque, maintenant mieux que votre ça serait bien de temps que vous les nourrissiez je viens ici tous les jours depuis 5 ans, le calme c'est ça que j'apprécie le plus ça m'a tout l'air d'être une existence d'empreintes solitude il y a une différence entre souffrir de la solitude et d'être solitaire jeune homme et vous êtes dans lequel cas je suis une solitaire évidemment il arrive de me demander s'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui aimerait partager cette solitude avec moi sur ce je dois vous laisser au revoir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai besoin d'un conseil vous allez bien vous s'occuper c'est vous aussi normalement qu'est-ce que vous voulez je vais juste bien entendre votre voix je n'arrive pas à décider si je trouve ça mignon ou très comique enfin voilà, vous m'entendez alors heureux ça c'est revenu à plus tard eh bien est-ce que j'ai je veux vous aider ? je remercie la plupart des jeunes aujourd'hui sinon aucune patience alors si je l'ai fait tomber ici vous perdez vos jeux j'ai perdu mon alliance ça arrive tout le temps elle est trop large pour mon doigt comment l'avez-vous perdu ? je ne sais pas trop mais il m'arrive parfois de la faire tourner sur mon doigt machinalement elle est sûrement disparu pour de bon alors vous n'aurez pas dû la faire tomber ailleurs ? vous étalez beaucoup ? c'est mon alliance qu'est-ce que vous comptez faire ? ou juste eh bien mon garçon si vous pouvez m'aider à soulever une plaque d'égout désolé ça ne sera pas possible j'aimerais bien vous aider je veux dire qu'on ait le droit de faire des choses je ne peux pas vous laisser descendre là-dedans je ne sais pas peut-être plus aussi alerte qu'avant mais je dois récupérer mon alliance si j'arrive à descendre dans cette boue d'égout c'est trop dangereux je veux dire qu'il vaille la peine d'aller et si jamais j'oubliais mon Irma qui ça ? ma defunte épouse l'amour de ma vie cette alliance vous était chère mais il vous restera toujours les souvenirs on a vécu aussi longtemps que moi on réalise que c'est plus compliqué que ça parfois je me rends compte que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pensé à elle vous vous sentez seul vous n'avez pas de famille c'est normal le temps effacera tous les chagrins finalement ça fait 17 ans que je vis dans la solitude mais j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager mes lances d'après-midi nourrir des pigeons, faire des mots croisés vous voyez le tableau je vais partir j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez je n'ai pas encore exploré toutes les pistes dans la grande rue le David Oden ça sent un hôpital n'est ce pas pour les gens comme moi le White Palace très bon à nouveau canapé je regrette bon bon monsieur mais j'attends une raison pourriez vous repasser un peu plus tard vous vendez du style Starling repasser un peu plus tard je vous prie vous informer la bouteille d'accord on va chercher un peu plus tard un peu plus tard je vais vous appuyer sur c'est autre chose je vais appuyer sur ce bouton allez-y appuyer pour vous appuyer sur le bouton et j'ai appuyer sur le bouton on va aller sur le bouton c'est le bouton et m'a appuyer sur le bouton le bouton tu voul been C'est tout à fait officiel d'impression, je dois vite aller dans ce magasin, je suis super dur. Est-ce que vous vendez des sites? Bien entendu, très cher. Si vous cherchez quelque chose de rafraîchissant, permettez-moi de vous recommander notre produit de la maison. Elle est très légère, j'ai 3 variétés à vous proposer, pomme, cerise, marty. J'ai un penchant pour le site styling et en plus, vous venez tout juste dans la délivrée. Pas certainement, mais j'en ai déjà en stock prêt à être consommé. Si vous me laissez acheter une bouteille fraîchement sortie de la fabrique, je vous paierai un petit extra. Eh bien, votre enthousiaste a plaisir à voir, mais je dois d'abord faire l'inventaire des stocks et remplir les registres. Peut-être que ces caisses ne contiennent pas vraiment du style. C'est allé, en fait, quand? Que vous arrive-t-il, Louis? Vous aurez la perdue tout d'un coup. Monsieur, vous êtes dans ma boutique et je refuse de me faire l'apostrophie de l'extra. Voilà, arrêtez de m'apostrophier dans ma propre boutique, achetez quelque chose ou partez. En vérité, je suis journaliste. Louis, je suis d'actif privé, il faut qu'on parle. Je veux juste vous poser quelques questions et disparaître, d'accord? Je suis journaliste, mais je n'ai rien. Je vais vous faire plaisir et vous convaincre de me ficher la paix. Avez-vous déjà des acheteurs pour ces caisses? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne les ai pas encore ouvertes. Maintenant, je vous faisais goûter ma petite petite personnelle. N'essayez pas de me soutoyer avec de l'alcool par là-bas. Ne rêvez pas, vous n'avez pas à me soutenir. J'aime simplement faire découvrir mes créations, c'est tout. Connaissez-vous Clarissa Blosswood? C'est des gens qui parlent d'elle, comme tout le monde. C'est la patronne de le suburb de Byte, il me semble. Vous l'avez déjà rencontré? Non, voyons, ce n'est pas exactement le genre de personne qu'on pense à l'épicerie. Pourquoi vous proviennent ces caisses? C'est juste mon fournisseur habituel qui fait de la vente de... En gros, j'aimerais pouvoir écouter ma propre production. C'est coulé plutôt, mais elle a du mal à convaincre. Justement, les gens étaient habitués à des saveurs plus raffinées. Eh bien, eh bien. Ça vous arrive de vendre votre marchandise au bar de Byte? Est-ce que vous stockez des marchandises en provenance du bar de Byte? Eh, comme quoi, c'est un bar, non? Un club, un expédier. Tout pour les morceaux de chair, Louis. J'ai besoin de votre aide. J'étais dans les caisses, Louis. Parlez ou je ne réponds plus à rien. Monsieur, je vous en prie. Gignons ce que vous voulez me faire dire. Cette boutique est toute ma vie. Je veux la vérifier. Vérité. Je n'hésiterai pas à employer les grands moyens pour obtenir. Arrêtez un peu de gémir, espèce de mineur. Je ne suis pas un mauvais bougre, Louis. On peut s'arranger pour avoir recours à la violence. Parlez, mais de quoi? Vous ne comprenez pas, enfin? Il y avait quelque chose à comprendre, je veux dire. Je n'ai pas patience à me mettre très en colère. Allez, parlez. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas. Vous devez me croire, je vous en prie. Vous vous êtes déjà cassé un doigt. Je vais chercher le morceau ou je commence par l'index. Je connais ces types qui ont une somme modique qui peut se passer d'autres. Je vous en prie. Non, mais ne faites pas de mal. Si vous écoutez, voilà la clé de la réserve, d'accord? Allez voir par vous-même. Laissez-moi en dehors de tout ça. Ça bêtise pendant que j'ai le dos tourné, d'accord? Je suis en bois scellé, je n'ai pas toute envie d'ouvrir ce truc. Le logo Starling s'est allé décoré et visible et l'un des côtés. C'est une boîte tout simple avec un couvercle plat fait en bois de mauvaise qualité. Il n'y a aucun verrou apparemment sur le couvercle et aucun moyen d'éviter. Évident de l'ouvrir. je vais glisser vos doigts le lendemain du couvercle jusqu'à un petit reforcement pris quelques efforts le couvercle sort de son logement dans la caisse ouvrir plusieurs petits paquets enveloppés individuellement pas une bonne épaisseur de papier argenté allez mon vieux une part en tous les tripes je vais le faire déballer l'un des paquets délicatement vous dérouler un coup de papier argenté jusqu'à dévoiler un morceau de chair découpé proprement inspectez les morceaux de chair la chair est légèrement rosée et sa texture est fibreuse magnifique morceau vous êtes un tourbillon d'odeur et des fumes d'où ça décrit ce bd7 ça suffit j'en ai vu assez comme ça alors vous m'avez percé à jour et oui c'est de la contrebande de filets de poissons c'est toute une économie parallèle n'essayez pas de jouer au plus mal avec moi je voudrais vraiment vous croire je vous assure vous pouvez croyez moi repartez d'où vous êtes venu et laissez la vie reprendre nos cours et allez vous découvrir ce qu'il y avait dans la caisse et part de moi même le souhaite à tous récemment on m'avait interdit de regarder ce qu'il y avait dedans mais il fallait que je sache je regrette tellement je ne peux plus faire semblant maintenant espèce de misère que le porte vous allez me donner les lapons et vite au berger tout puissant donnez moi la force de soumanté la faiblesse et d'affronter notre jugement le berger ne peut plus rien pour vous espèce d'ordure protégez moi face aux péchés des masses infidèles jusqu'au nouvel événement du grand incendie et faites-vous de ces caisses rien je vais simplement sur elle en attendant qu'elle soit réexpédiée ça m'appelle et j'envoie un méga livré la marchandise on n'impose pas de quelqu'un comme la connaissez comment sa voie j'appelle bah joie je peux vous noter l'adresse si vous voulez est ce que rien voulait un moment berger merci justement désolé je m'en vais je vous conseille de vous regarder dans un mois dans le miroir oui vous ne reviendrez jamais ici n'est ce pas pitié mon coeur ne se porterai pas une dernière question en bas joie à tenter ses raisons et joie lui a livré une caisse il ya quelques jours aujourd'hui elle attend une boîte de cigares pour ce qui est des autres caisses je n'en sais trop rien c'est à joie qui peut pour le congé je m'occupe des cigares non c'est impossible ils vont se douter de quelque chose il est vraiment tragique à moi et malia ne serait pas mise en cause donnez-moi les cigares en confiance je fais ça tout le temps donnez-moi les cigares d'accord je ne peux pas vous en empêcher de toute façon ma vie elle vaut peut-être pas grand chose mais d'autres que moi vont souffrir si vous ne faites pas attention restez sur vos gardes oui en souhait quelqu'un à vous présenter je sais que vous ne pensez pas mal il n'y a pas aucune raison d'avoir pitié de moi ce n'est pas un cas je veux juste aider deux inconnus à faire connaissance je ne dis pas que je suis certainement réfractoire à l'idée mais est-ce que vous fait croire que j'apprécie la compagnie j'aime les pigeons je crois et qui est dans ce monsieur que vous avez parlé il est juste là que je fasse une présentation bien allez dans l'idée que je veux bien partager mon banc avec lui quelqu'un c'est vous et je suis sûr que c'est un bonjour ça vous dirait d'avoir un peu de compagnie gentil mon garçon mais je pense que vous allez trouver une sorte ennuieuse à mourir je ne suis plus le canteur d'autrefois j'en ai bien peur ce n'est pas de moi que je parle mais je connais quelqu'un qui a besoin de compagnie comme vous effet c'est tout à fait le genre de personnes qui pourraient me supporter justement ces personnes là est en train de se nourrir des pigeons à cette dame bien habillée je ne voudrais surtout pas la déranger j'ai déjà arrangé du coup avec elle allez-y je ne sais pas j'ai perdu l'habitude de lier comme ça vous aimez les pigeons pas vrai et moi également avait les filles dans ce cas j'adorerais vous plaire elle est juste là à lui parler vous le dites j'imagine que je n'ai pas grand chose de toute façon allez mon vieux alors l'histoire et lui que c'est l'arrêtant laveur qui vous envoie bonne chance je vais faire le reste maintenant puis-je vous aider je passe à juste dire bonjour madame c'est le monsieur qui a essayé de nous vendre des cigarettes quoi mais non il faut qu'il a refusé les craintes monsieur notre chère lilly ici présente une fâcheuse tendance à la fabulation voilà encore une raison supplémentaire de venir me voir pour le cours jeune fille c'est elle qui me les a demandé malheureusement je vous crois sans mal mais c'était vraiment nécessaire de dénoncer ainsi une jeune adolescence c'est la raison je n'irai pas être à votre place c'est la bien méritée sur ce c'est gaz mon pote ça va je vais voir si c'est tout à l'est bien une nouvelle piste Claire que ça utilise la bouteille des spirituels comme couverture il s'est fourni là-bas Claire que c'est un louis propriétaire de la boutique c'est un ami basge j'avais une idée ce qui peut être encore un appel dans la boutique et la caisse partent de là-bas pour être livré vous avez découvert vous avez découvert où 350 georgia street west ça vous parle situé dans le quartier top intéressant ça vous dirait d'aller y faire un petit tour demain j'adore zioter à la fenêtre des gens il vaut peut-être mieux éviter de donner chez elle comme ça et commencer à cuisiner je donnerais raison pour elle bonne idée mais ça ne se ferait pas en entrée par appartement peut-être qu'elle m'inviterait à prendre le thé j'utiliserais mon charme la chose en s'entend on dirait que vous avez l'habitude d'y aller à la veuglette c'est vrai mais à peu près après tout ça a fonctionné c'est vraiment bonne chance bonne chance vous avez des sortes vous vous en sortez comme un chef appelé moi quand les affaires sera bouclé rentrer directement à la maison d'accord ça marche salut on bouge telly c'est parti il y a quelqu'un dans le chat 49 chef affaire résolue non mais j'ai une pièce prometteuse je suis avec toi partenaire ça m'a tout l'air d'être du lourd cette fois tu prends pas trop de risques au moins je te compte pas te priver de ton meilleur client meilleur ami plutôt parce que si t'es vraiment mon meilleur client où sont mes pourboires mes amis sauf pas de pourboires Anatoly question de politesse la politesse je savais pas réaliser que t'étais la hôte t'essais de devenir ministre c'est ça entend toi de regarder la route tu veux donc c'était tout pour l'aventure de Backbone Live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah yeah